Quand on mentionne les ponts parisiens, on pense tout de suite à ça ou encore à ça. Mais saviez-vous que les ponts parisiens étaient autrefois habités ? Au Moyen-Âge, les ponts en bois lotis sont très répandus. On y trouve des maisons et commerces suspendus. La capitale en compte cinq, chacun sa spécialité. Les apothicaires sur le petit pont, les armuriers sur le pont Saint-Michel, les libraires sur le pont Notre-Dame, les banquiers sur le pont Teuchange et le pont aux meuniers est quant à lui équipé de moulins à eau. Très appréciés des parisiens, ils sont de véritables rues commerçantes. Mais leur construction en bois supporte mal les crues récurrentes de la Seine, causant de nombreux effondrements et incendies. Celui du pont aux meuniers en 1596, en pleine fête de Noël, entraîna la mort de 150 personnes. La fragilité et l'insalubrité ont eu raison de l'ensemble des ponts habités de la capitale. Le pont Neuf, inauguré en 1607, est le premier pont de Paris dépourvu d'habitation. Peu de ponts habités sont aujourd'hui encore visibles dans le monde. Le plus célèbre reste le pont Tevecchio à Florence.